Oui, M. le Président, M. le rapporteur, mes chers collègues, selon nous, le dogme de la circulation des capitaux et des hommes est aujourd'hui en faillite et a définitivement montré ses limites. Contrairement à ce qui est affirmé dans ce rapport, la liberté de circulation des travailleurs n'a pas bénéficié à tous les États membres. Elle a en revanche mis en place un dumping social sans précédent qui a fragilisé les travailleurs les plus pauvres des pays les plus avancés socialement et entraîné une fuite des forces vives et des cerveaux des pays, dirons-nous, les plus défavorisés. Le concept de mobilité en soi s'entend à condition qu'il fasse de l'immigration économique l'exception et non pas la règle. Il n'est pas question d'empêcher quelqu'un de venir travailler dans un autre pays pour apprendre un savoir-faire, à condition qu'il retourne chez lui ensuite pour participer au développement de son pays. Bref, il existe une vision enracinée juste de la mobilité du travail loin de la vision mondialiste qui est ici proposée et qui obéit à des logiques ultra-libérales, mercantiles et mortelles pour notre système social français. Les amendements que nous avons déposés vont dans le sens d'un ré-enracinement des populations car le localisme ne concerne pas seulement les marchandises et les services, il concerne avant tout les hommes. Car le nomadisme mis en place par le mondialisme n'est ni plus ni moins que le rejet et la négation de l'homme qui devient corvéable à merci, consommable, interchangeable et jetable. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.